On reste à l'étranger où vient de séjourner le ministre en charge des droits humains. Alexandre Tapoyo était au Cameroun. Là-bas, il a échangé avec le ministre de la Justice locale, mais aussi avec celui en charge des affaires extérieures. Le reportage de Blandine Djawel Adamvé. Les images sont d'Eugène Deliti Mikail. A Yaoundé, capitale du Cameroun, Alexandre Desiré Tapoyo a échangé avec le ministre d'Etat à la Justice, Laurent Esso, au centre de leur débat, la coopération entre le Gabon et le Cameroun et les dispositions prises par son département ministériel en matière des droits humains, de l'égalité des chances et de la diaspora. Même exercice avec le professeur Pierre Mukoko Bonjo, ministre des Relations étrangères du Cameroun. Alexandre Desiré Tapoyo, le ministre des droits humains, de l'égalité des chances, voulait aussi, à travers ses visites, voir ce qui se fait au Cameroun en matière de gestion de diaspora, des droits humains et de l'égalité des chances. Et dans le cadre de nos missions, par rapport à cette diaspora émergente, il était tout à fait important de me rapprocher de mon grand frère pour nous informer et nous faire enseigner sur les méthodes camerounaises concernant la gestion de leur diaspora. Nous avons la mission d'organiser la diaspora cabonaise, mais entre le Cameroun et le Gabon, ce qui nous unit, c'est l'ambition d'organiser toute la diaspora africaine, afin que cette diaspora soit beaucoup plus compétitive et contribue véritablement au développement de nos pays. J'en profite pour remercier le président de la République, M. Paul Villard, et l'ensemble du gouvernement, pour l'accueil réservé à la communauté gabonaise au Cameroun. La communauté gabonaise au Cameroun, le peuple gabonais, la communauté camerounaise au Gabon et eux cameronais, Ce sont des liens séculaires qui n'ont jamais souffert et dont il est quasiment difficile de remonter dans le temps pour savoir quand est-ce que cela a commencé. Ces retrouvailles se sont terminées avec un espoir fondé, celui de voir des engagements pris se réaliser.